Je vois, dit le vampire d'un air pensif. Puis, lentement, il traversa la pièce pour aller se poster à la fenêtre. Il y resta un long moment. Sa silhouette se découpait sur la clarté diffuse qui émanait de Divisadero Street et sur les rayons de phares des automobiles. L'ameublement de la pièce apparaissait maintenant plus clairement au jeune homme. La table de chaîne ronde, les chaises. Contre l'un des murs, il y avait un lavabo surmonté d'un miroir. Il posa sa serviette sur la table et attendie. « De combien de bandes disposez-vous ? » demanda le vampire en tournant la tête de manière à offrir son profil au regard du jeune homme. « Assez pour l'histoire de toute une vie ? » Certainement, si c'est une vie intéressante. Quand j'ai de la chance, il m'arrive d'interviewer jusqu'à trois ou quatre personnes le même soir. Mais il faut que l'histoire en vaille la peine. C'est normal, non ? « Parfaitement normal, répondit le vampire. Eh bien, cela me ferait plaisir de vous raconter ma vie. Vraiment plaisir. » « Très bien, dit le jeune homme. Il sortit vivement de sa serviette un petit magnétophone à cassette, vérifia l'état de la bande et des piles. Il allait parler quand le vampire l'interrompit brutalement. « Nous ne pouvons pas commencer comme cela. Votre appareil est-il prêt ? » « Oui, alors asseyez-vous. Je vais allumer le plafonnier. » « Mais je croyais que les vampires n'aimaient pas la lumière ! » s'exclama le jeune homme. « Si vous estimez que l'obscurité ajoute l'atmosphère ! » Il s'arrêta au milieu de sa phrase. Le vampire l'observait adossé à la fenêtre. Les traits de son visage étaient maintenant totalement plongés dans l'ombre. Mais quelque chose, dans la silhouette immobile, avait attiré l'attention du jeune homme. Il ouvrit la bouche, mais de nouveau s'arrêta avant d'avoir dit un mot. Un soupir de soulagement lui échappa quand le vampire revint vers la table et tira sur le cordon du plafonnier. La pièce fut brutalement inondée d'une lumière jaune crue et le jeune homme, ayant levé les yeux sur son interlocuteur, ne put réprimer un sursaut. Ses doigts cherchèrent le rebord de la table pour s'y agripper. « Bon Dieu ! » murmura-t-il. Puis il garda les yeux fixés sur le vampire sans un mot. La peau du vampire était parfaitement blanche et lisse, comme s'il avait été sculpté dans de la craie. Et son visage semblait aussi inanimé que celui d'une statue, à l'exception des yeux verts et brillants qui regardaient fixement le jeune homme, tels des flammes logées dans des orbites. Le visage du vampire s'éclairait d'un sourire presque désenchanté, et la matière lisse et blanche de sa chair avait le mouvement infiniment flexible mais schématique des dessins animés. « Vous voyez ? » demanda-t-il avec douceur. Avec un frémissement, le jeune homme éleva la main comme pour se protéger d'une lumière trop violente. Son regard erra lentement sur la binoire à la coupe impeccable qu'il n'avait fait qu'apercevoir dans le bar, sur les longs plis de la cape, sur le nœud de soie noire et sur le col éclatant de blancheur aussi blanc que la chair du vampire. Il contempla les cheveux d'un noir intense, dont les ondulations venaient recouvrir la pointe des oreilles. Les boucles touchaient presque le bord du col blanc. « Et maintenant, vous désirez toujours cette interview ? » demanda le vampire. Le jeune homme ouvrit la bouche sans qu'aucun son ait sorti. Il acquiesça de la tête, puis réussit à articuler « oui ». Lentement, le vampire s'assit en face du jeune homme et se penchant vers lui dit doucement, comme sur le ton de la confidence « n'ayez pas peur, mettez simplement le magnétophone en marche ». Sur ces mots, il étendit un bras au-dessus de la table en direction du jeune homme qui se tassa dans sa chaise, le visage subitement inondé de sueur. La main du vampire étreignit son épaule. « Croyez-moi, dit-il, je ne vais pas vous faire du mal. Je veux profiter de l'occasion que vous m'offrez. Vous ne pouvez vous rendre compte à quel point c'est important pour moi. J'aimerais que nous commencions. » Il retira sa main, puis attendit, recueillit. Le jeune homme eut besoin d'un moment pour s'éponger le front et les lèvres avec un mouchoir, pour bégayer que le micro était incorporé à l'appareil, pour enclencher la touche d'enregistrement et pour prononcer enfin que le magnétophone tournait. « Vous n'avez pas toujours été vampire, n'est-ce pas, commença-t-il ? Non, je suis devenu vampire à l'âge de 25 ans et c'était en l'an 1791. Le jeune homme fut frappé par la précision de la date et la répéta avant de demander. Comment est-ce arrivé ? On peut faire à cela une réponse simple, mais je ne crois pas avoir envie de faire des réponses simples. Je crois que je préfère raconter toute l'histoire. Oui, dit rapidement le jeune homme. Il pliait et repliait son mouchoir et se tamponnait les lèvres. Il y eut d'abord une tragédie, commença le vampire. Mon frère cadet, il mourut. Sur ce mot, il s'arrêta, ce qui permit au jeune homme de s'éclaircir la gorge et de s'essuyer encore le visage, avant de fourrer le mouchoir dans sa poche d'un geste presque impatient. « Cela ne vous est pas douloureux, n'est-ce pas ? » demanda-t-il timidement. « Cela le paraît ? » interrogea le vampire. « Non, reprit-il en secouvant la tête. Il se trouve simplement que je n'aurais jamais raconté cette histoire qu'à une seule autre personne et il y a tellement longtemps de cela. Non, cela ne m'est pas douloureux. Nous vivions en Louisiane. Nous avions reçu un lot de terre et établi deux plantations d'indigos au bord du Mississippi, tout près de la Nouvelle-Orléans. « Ah, c'est cela, cet accent ! » dit d'une voix douce le jeune homme. Pendant un instant, le vampire le regarda d'un air déconcerté. « J'ai un accent ? » Il se mit à rire. Troublé, le jeune homme répondit très vite. « Je l'ai remarqué dans le bar lorsque je vous ai demandé ce que vous faisiez dans la vie. Vous prononcez les consonnes avec un peu de dureté. C'est tout. Je n'ai deviné à aucun moment que vous pouviez être d'origine française. Ce n'est pas grave, le rassura le vampire. Je fais seulement semblant d'être vexé. C'est qu'en fait, il m'arrive de l'oublier. Mais permettez-moi de continuer. S'il vous plaît, oui. Je parlais donc des plantations. Il y a un rapport étroit, en vérité, entre elles et le fait que je sois devenu vampire. Mais j'y reviendrai plus tard. Notre vie s'y déroulait dans un cadre à la fois luxueux et primitif. Et nous y trouvions, pour notre part, beaucoup d'agréments. Voyez-vous, nous vivions là, beaucoup mieux que nous n'aurions jamais pu vivre en France. C'était peut-être l'éloignement du sol natal qui nous faisait croire cela. Mais comme nous le croyions, c'était cela. Je me rappelle le mobilier importé qui envahissait la maison. Le vampire sourit. Et le clavecin. C'était merveilleux. Ma sœur en jouait. Les soirs d'été, elle s'asseyait au clavier. Le dos aux portes-fenêtres grandes ouvertes. Je me souviens encore de la musique grêle et vive. Et des maraquages qui lui servaient de décor. Des cypresses moussues qui flottaient sur un fond d'azur. Et il y avait les bruits des marais. Le cœur des créatures palustres. Les cris des oiseaux. Nous aimions cela. Cela rendait encore plus précieux les meubles de bois de rose. Encore plus délicate et désirable la musique. Même alors que la glycine rongeait les volets des mansardes et que ses vrilles étaient capables en moins d'une année de traverser la brique blanchie à la chaux. Oui, tous nous aimions cette vie. Tous. Sauf mon frère. Je ne me rappelle pas l'avoir jamais entendu se plaindre de quoi que ce soit. Mais je savais ses sentiments. Mon père étant décédé, c'était moi le chef de famille. Et je devais le défendre constamment de ma mère et de ma sœur. Elle voulait l'emmener dans leur visite ou à des réceptions à la Nouvelle-Orléans, dont il avait horreur. Je crois qu'il cessa tout à fait de sortir avant même d'avoir 12 ans. Il n'y avait que la prière qui fut importante pour lui. La prière et sa vie de saint. Relié de cuir. Je finis par lui construire une petite chapelle à l'écart de la maison. Et il se mit à y passer la plus grande partie de la journée. Souvent aussi le début de la soirée. Il y a quelque chose d'ironique dans tout cela. Il était si différent de nous, si différent de tout le monde. Tandis que moi, j'étais tellement normal. Je n'avais absolument rien d'extraordinaire. De nouveau, le vampire eut un sourire. Le soir, parfois, je sortais le voir et le trouvais dans le jardin près de la chapelle, assis sur un banc. Dans la plus parfaite quiétude, je lui parlais de mes ennuis, des difficultés que me causaient les esclaves, des soucis que me donnait le surveillant. Du temps qu'il faisait. Ou bien de mes courtiers. De tous les problèmes qui tissaient la trame de mon existence. Et lui écoutait, faisait quelques brefs commentaires, montrait toujours sa sympathie. Si bien que lorsque je le quittais, j'éprouvais soudain l'impression de n'avoir plus aucun sujet de préoccupation. Je ne pensais pas pouvoir jamais lui refuser quoi que ce fut et jurait que mon cœur dut-il en être brisé, il pourrait entrer dans les ordres quand le temps en serait venu. Je me trompais, évidemment. Le vampire se tue. Le jeune homme le regarda un moment sans rien dire. Puis, comme s'il s'éveillait du plus profond de la réflexion. Il dit en trébuchant sur ses mots. Il ne voulait donc pas devenir prêtre. Le vampire étudia son visage. Comme pour essayer de déchiffrer son expression. Puis répondit. Je veux dire que je me trompais sur moi-même. Sur le fait que je croyais ne rien pouvoir lui refuser. Son regard se promena sur le mur opposé puis sur les carreaux de la fenêtre. Il commença d'avoir des visions. « De véritables visions ? » demanda le jeune homme. Mais dans sa voix, il y avait toujours de l'hésitation. Comme s'il pensait en fait à autre chose. « Je n'y croyais pas » répondit le vampire. Il avait quinze ans lorsque cela se produisit. Il était très beau. Sa peau était d'une extrême douceur et ses yeux bleus étaient immenses. Il était robuste et non pas mince comme moi. Mince comme je l'étais déjà à l'époque. Mais ses yeux, quand je plongeais mon regard dans ses yeux, j'avais l'impression de me trouver seul au bord du monde, sur une plage océanique balayée par les vents. Il n'y avait plus rien que le grondement sourd des flots. Oui, ses yeux étaient toujours fixés sur les vitres des fenêtres. Il commença d'avoir des visions. Au début, il n'y fit que quelques allusions, mais cessa totalement de prendre ses repas. Il vivait dans la chapelle. À toute heure du jour ou de la nuit, je pouvais le trouver devant l'hôtel à genoux sur le dallage nu. Il négligeait même d'entretenir la chapelle. Il cessa de s'occuper des cierges, de changer la nappe de l'hôtel et même de balayer les feuilles mortes. Un soir, que je l'observais caché dans un rosier, je m'inquiétais de le voir rester une heure entière à genoux sans bouger. Sans un seul instant baisser ses bras étendus en croix. Tous les esclaves le croyaient fou et le vampire leva le sourcil. Moi, j'étais simplement persuadé qu'il faisait preuve de trop de zèle que, dans son amour pour Dieu, il allait peut-être trop loin. Puis, il me parla de ses visions. Saint Dominique et la Sainte Vierge Marie étaient venus à lui dans sa chapelle. Il lui avait dit qu'il devait vendre tous nos biens en Louisiane, tout ce que nous possédions, et utiliser l'argent à œuvrer pour Dieu en France. Mon frère deviendrait une grande autorité religieuse, rendrait le pays à sa ferveur d'antan et refoulerait les marais de l'athéisme et de la révolution. Bien sûr, lui-même ne possédait rien en propre. C'était moi qui devais vendre les plantations et les maisons que nous possédions à la Nouvelle-Orléans, pour ensuite lui donner l'argent. Le vampire se tue de nouveau. Le jeune homme, immobile, le regardait éberlué. « Excusez-moi, murmura-t-il, qu'avez-vous fait ? Vous avez vendu les plantations ? Non, répondit le vampire, le visage toujours aussi impassible. Je me moquais de lui. » Et cela, cela déchaîna sa colère. Il répéta qu'il tenait ses ordres de la Vierge elle-même. Qui étais-je, pour les mépriser ? « Qui étais-je ? » répéta le vampire d'une voix douce, comme s'il se trouvait soudain replongé dans ce passé. « Qui étais-je ? » Et plus il tentait de me convaincre, plus je riais de lui. « Cela n'avait aucun sens, lui disais-je. Il ne fallait voir là que le produit d'un esprit immature, d'un esprit morbide même. La chapelle était une erreur, lui affirmai-je encore. J'allais la démolir sur le champ. Il irait à l'école, à la Nouvelle-Orléans, et se nettoierait le cerveau d'idées aussi ridicules. Je ne me rappelle pas tout ce que je lui dis, mais je me souviens des sentiments qui m'animaient. Derrière ce refus, ce mépris de ma part, se cachait de la colère et de la déception. J'étais amèrement déçu, et je ne croyais pas un mot de ce qu'il racontait. Le jeune homme, qui recouvrait peu à peu sa sérénité, s'empressa d'intervenir. Mais c'est tout à fait compréhensible. Je veux dire, qui donc l'aurait cru ? Est-ce si compréhensible ? Le vampire leva les yeux sur le jeune homme. Je me demande si ce n'était pas de l'égotisme. Je m'explique. J'aimais mon frère, ainsi que je vous l'ai dit. Et parfois je le prenais pour un véritable saint. J'encourageais ses prières et ses méditations, et j'acceptais de le voir se consacrer à la prêtrise. Et si quelqu'un m'avait parlé d'un saint vivant à Arles, ou à Don Rémy, qui ait eu des visions ? Je l'aurais cru. J'étais catholique. Je croyais aux saints. J'allumais des cierges devant leur statue de marbre dans les églises. Je connaissais leur représentation, leur nom, les symboles qu'on leur rattachait. Mais je ne croyais pas à mon frère. Je ne pouvais pas le croire. Même l'espace d'un instant, je fus incapable d'admettre qu'il pût avoir des visions. Pourquoi donc ? Parce que c'était mon frère. J'acceptais qu'il fût un saint. Qu'il fût un être à part. Mais qu'il fût François d'Assise. Non. Pas mon frère à moi. Cela ne pouvait. Voilà ce que j'appelle de l'égotisme. Vous comprenez ? Le jeune homme réfléchit un instant avant de répondre. Puis il hocha la tête et dit que oui. Il pensait comprendre. Peut-être avait-il eu réellement des visions, reprit le vampire. Vous n'êtes pas sûr de savoir, même maintenant, s'il en avait eu ou pas ? Non. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne faiblit pas un seul instant dans ses convictions. Je le sais maintenant. Et je le savais déjà le soir où il quitta ma chambre, fou de colère et de chagrin. Il ne faiblit pas un seul instant. Et quelques minutes plus tard, il était mort. Comment cela ? Demanda le jeune homme. Il sortit par l'une des portes-fenêtres qui donnait sur la galerie et resta un moment en haut de l'escalier de briques. Puis il tomba. Quand j'arrivais en bas des marches, il était mort, le cou rompu. Le vampire secoua la tête, comme pour exprimer sa consternation. Mais son visage était toujours serein. « L'avez-vous vu tomber ? » questionna le jeune homme. « Avaient-ils fait un faux pas ? » Non, je ne l'ai pas vu. Mais deux domestiques furent témoins de l'accident. Ils dirent qu'il avait levé les yeux, comme s'il avait aperçu quelque chose dans le ciel, puis son corps, d'un seul mouvement, s'était déplacé vers l'avant, comme balayé par une rafale de vent. L'un d'eux précisa qu'il était sur le point de dire quelque chose au moment de tomber. « Moi aussi, j'avais eu cette impression. Mais je m'étais alors écarté de la fenêtre. J'avais le dos tourné lorsque j'entendis le bruit de sa chute. » Le vampire jeta un regard sur le magnétophone et poursuivit. « Je n'ai pu me pardonner. Je me sentais responsable de sa mort. Et tout le monde parut penser de même. Mais comment pouvait-on croire cela ? Vous venez de dire qu'on l'avait vu tomber. Ce n'était pas une accusation aussi directe. On savait seulement que quelque chose de désagréable avait eu lieu entre nous, que nous étions en train de discuter quelques minutes avant sa chute. Les serviteurs nous avaient entendus. Et aussi ma mère, cette dernière, ne cessa plus de me demander ce qui s'était passé. Et pourquoi mon frère, d'ordinaire si calme, avait crié. Puis ma soeur se mit aussi de la partie. Et moi, bien sûr, je refusais de parler. J'étais si profondément bouleversé et malheureux que je n'avais plus la moindre patience envers quiconque. Il ne me restait que la vague détermination de ne rien dire au sujet de ses visions. Personne ne saurait qu'il était devenu, finalement, non un saint, mais un exalté. Ma soeur s'alita plutôt que d'affronter les obsèques. Et ma mère raconta partout dans la paroisse que quelque chose d'horrible et que je ne voulais pas révéler avait eu lieu dans ma chambre. La police elle-même vint me questionner sur la suggestion de ma propre mère. Le curé, enfin, voulu me voir et me demanda ce qui s'était passé. Je ne révélais rien à personne. Il y avait seulement eu une discussion, disais-je. Je proclamais ne m'être pas trouvé sur la galerie au moment où il était tombé. Alors que l'on me considérait comme un meurtrier. Mais j'avais vraiment le sentiment de l'avoir tué. Assis dans le salon près de son cercueil, je le veillais pendant deux jours, me répétant sans cesse, c'est moi qui l'ai tué. Je regardais fixement son visage, jusqu'à ce que des taches dansent devant mes yeux, jusqu'à défaillir presque. L'arrière de son crâne s'était brisé sur le visage et sa tête, reposée déformée sur l'oreiller. Je m'obligeais à la contempler, à l'étudier du regard. Car je ne pouvais qu'à peine supporter ma douleur, supporter l'odeur de la décomposition. Et sans cesse, j'avais la tentation d'essayer de lui ouvrir les yeux. Tout cela n'était que pensée folle, impulsion insensée. Et ainsi allait le cours de mes réflexions. Je m'étais moqué de lui et je ne l'avais pas cru. Je n'avais pas été gentil avec lui. C'était ma faute s'il s'était tué. Tout cela est vraiment arrivé, n'est-ce pas ? Souffle à le jeune homme. Tout ce que vous me racontez, c'est vrai ? Oui, répondit le vampire, le regardant sans surprise. Je veux continuer à vous dire mon histoire. Il se détourna du jeune homme pour contempler la fenêtre, semblant ne porter que peu d'intérêt à son interlocuteur, qui paraissait pour sa part aux prises avec quelques combats intérieurs et silencieux. Mais vous disiez que vous ne saviez pas au sujet des visions que vous, un vampire, ne saviez pas de façon certaine si... Je voudrais prendre les choses dans l'ordre, dit le vampire. Je voudrais continuer à vous raconter les choses telles qu'elles se sont produites. Non, je n'ai pas d'opinion sur les visions, encore à ce jour. De nouveau, il fit une pause et attendit que le jeune homme demandât. Oui, s'il vous plaît, continuez s'il vous plaît. Bien. Je voulais vendre les plantations. Je désirais ne plus revoir la maison ni la chapelle. Finalement, je l'ai confié à une agence qui les exploiterait pour moi et ferait en sorte que je n'eusse jamais besoin d'y aller. Et j'installais ma mère et ma soeur dans l'une de nos maisons de la Nouvelle-Orléans. Bien sûr, la pensée de mon frère ne me quittait pas un seul instant. Je ne cessais de songer à son corps pourrissant dans le sol. Il était enterré au cimetière Saint-Louis, à la Nouvelle-Orléans. Et je faisais tout ce que je pouvais pour éviter de passer devant ses portes. Mais cela ne m'empêchait pas de penser constamment à lui. Enivré ou à jeun, la vision de son corps en train de pourrir dans le cercueil me poursuivait et je ne pouvais la supporter. Je rêvais encore et encore que, le tenant par le bras, en haut des marches fatales, je lui parlais gentiment. Le pressait de revenir dans ma chambre, lui disait avec douceur que je le croyais, qu'il devait prier pour que j'ai plus de foi. Entre temps, les esclaves de la Pointe du Lac, c'était le nom de ma plantation, avaient commencé à raconter qu'ils avaient vu son fantôme sur la galerie et le surveillant ne parvenait plus à maintenir l'ordre. En société, les gens posaient à ma sœur des questions blessantes sur toute l'affaire, ce qui eut pour effet de la rendre hystérique. En fait, elle ne souffrait pas vraiment d'hystérie, mais elle croyait que c'était ainsi qu'il fallait réagir et s'y employer. Je passais mon temps à boire et n'étais à la maison que le moins possible. Je vivais en homme qui désire la mort, mais n'a pas le courage de se la donner. J'arpentais seul, ruelle et ruelle obscure. J'allais de cabaret en cabaret. Je me dérobais à deux duels, plus par apathie que par lâcheté. Je souhaitais de toute mon âme être assassiné, et je fus attaqué. L'agresseur eut pu être n'importe qui, car mon invitation s'adressait aussi bien aux marins qu'aux voleurs ou aux maniaques. Elle était ouverte à tous. Mais ce fut un vampire. Il m'attrapa un soir à quelques pas de ma porte et me laissa pour mort. C'est du moins ce que j'ai cru. « Vous voulez dire qu'il but votre sang ? » demanda le jeune homme. « Oui. » Le vampire sourit. « Il but mon sang. C'est ainsi que cela se passe. » « Mais vous étiez toujours en vie ? » dit le jeune homme. « Vous venez de dire qu'il vous avait laissé pour mort. » Eh bien, il me vida de mon sang presque jusqu'à me tuer. Ce qui, pour lui, était suffisant. On me mit au lit. Dès que l'on m'eut trouvé, l'esprit confus et tout à fait inconscient de ce qui m'était arrivé. Je dus penser qu'à force de boire, j'avais eu une attaque. Je m'attendais à mourir. Et ne voulais ni manger ni boire. Il y parlait au médecin. Ma mère fit venir un prêtre. Il arriva tandis que j'étais pris de fièvre. Et je lui racontais tout. Les visions de mon frère et ce que j'avais fait. Je me rappelle m'être accroché à son bras pour lui faire jurer qu'il n'en parlerait à personne. Je sais que je ne l'ai pas tué, finis-je par dire au prêtre. Mais je ne peux plus vivre maintenant qu'il est mort, après la façon dont je l'ai traité. « C'est ridicule », répondit-il. « Bien sûr que vous pouvez vivre. La seule chose qui soit mauvaise en vous, c'est votre façon de vous apitoyer sur vous-même. Votre mère a besoin de vous sans parler de votre sœur. Quant à votre frère, il était possédé du démon. » Sa remarque me stupéfia tellement que je ne pus protester. « Le diable était le véritable inspirateur de ses visions », poursuivait-il. « Le diable était partout. Le pays de France tout entier était sous l'influence de Satan. Et la révolution avait été son plus grand triomphe. Rien n'aurait pu sauver mon frère si ce n'est la prière, le jeûne et les exorcismes, et plusieurs hommes pour le maintenir à terre lorsque le diable possédait son corps et l'agité de spasme. C'est le diable qui l'a jeté au bas de l'escalier. C'est tout à fait évident, déclara-t-il. Ce n'est pas à votre frère que vous parliez dans cette chambre, mais à Satan. » Eh bien, cela me rendit furieux. J'avais parfois cru auparavant que l'on m'avait poussé à mes dernières limites. Mais c'était faux. Il continuait de parler du diable, du vaudou chez les esclaves, et des cas de possession qui s'étaient produits ailleurs dans le monde. J'en devins fou de rage. J'allais presque jusqu'à le tuer, réussissant au moins, dans ma fureur, à dévaster la pièce. « Mais, et votre faiblesse ? Et le vampire ? » C'est étonnant, le jeune homme. « J'étais hors de moi, » expliqua le vampire. « Je fis des choses que je n'aurais pas été capable de faire, mais même en parfaite santé. » La scène est maintenant confuse, pâle, irréelle dans mon esprit. Mais je me rappelle avoir traîné le prêtre, dehors, par une porte de l'arrière de la maison, lui avoir fait traverser la cour et lui avoir cogné la tête contre le mur de briques de la cuisine, jusqu'à presque le tuer. Quand finalement, on m'eut maîtrisé dans un état d'épuisement qui m'avait mis au bord de la mort. On me fit une saignée, les imbéciles. Mais je voulais dire autre chose. C'est alors que je pris conscience de mon égotisme. Je l'avais peut-être vu se refléter dans la personne de ce prêtre. Son attitude de mépris envers mon frère était le reflet de la mienne. De même, sa façon de jacasser aussitôt sur le diable et son refus de considérer la possibilité que la sainteté soit passée si près. Mais il croyait vraiment qu'il y avait eu un cas de possession, s'exclama le jeune homme. Sa réaction avait des fondements beaucoup plus humains, répliqua aussitôt le vampire. Les gens qui cessent de croire en Dieu, ou en tout cas ceux qui incarnent le bien, continuent de croire au diable. Je ne sais pas pourquoi. Non, vraiment, je ne vois pas pourquoi. Le mal, c'est quelque chose de toujours possible. Et le bien, c'est quelque chose d'éternellement difficile. Mais ne vous y trompez pas. Parler de possession, c'est en fait une façon de dire que quelqu'un est fou. Il me semble, en tout cas, qu'il en allait ainsi dans l'esprit de ce prêtre. Peut-être était-il tombé sur un cas de folie furieuse qu'il avait appelé possession. On n'a pas besoin de voir Satan pour l'exorciser, mais se trouver en présence d'un saint, croire que ce saint a eu une vision, non, c'est de l'égotisme. Ce refus d'admettre que quelque chose de semblable puisse arriver dans notre milieu. « Je n'avais jamais réfléchi à ça de cette façon », dit le jeune homme. « Mais que vous est-il arrivé ensuite ? » « Vous disiez qu'on vous avait saigné pour vous guérir. Cela a dû vous tuer, ou presque. » Le vampire rit. « Oui, c'est certain, mais le vampire revint cette nuit-là. C'est qu'il voulait la pointe du lac, ma plantation, voyez-vous. Il était très tard. Ma sœur s'était endormie. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il entra par la cour et ouvrit la porte-fenêtre sans un bruit. C'était un homme de grande taille, au teint clair, à la chevelure blonde et abondante, au mouvement gracieux, presque félin. Doucement, il diminua la mèche de la lampe. Et avec un châle, voilà les yeux de ma sœur. Elle s'était assoupie à côté de la cuvette et du drap qu'elle avait utilisé pour baigner mon front. Sous le châle, elle ne bougea pas une seule fois jusqu'au matin. Mais le jour nouveau me trouva grandement changé. « Changez de quelle façon ? » s'inquiéta le jeune homme. Avec un soupir, le vampire se rappuya au dos de sa chaise et fixa son regard sur le mur. D'abord, je crus voir arriver un nouveau médecin ou quelqu'un que ma famille aurait chargé d'essayer de me raisonner. Mais cette idée me fut tout de suite enlevée. Il s'approcha au plus près de mon lit et se pencha, d'une telle sorte que son visage fut éclairé par la lampe. Je vis alors qu'il n'était en rien un homme ordinaire. Ses yeux gris étaient incandescents et les longues mains blanches qui pendaient à ses côtés n'avaient rien de semblable à celle d'une créature humaine. Je crois que je compris tout. Sur l'instant, ce qu'il put me dire plus tard n'en fut qu'une confirmation. Je veux dire qu'au moment même où je le vis, où je vis son aura extraordinaire et où je sus qu'il était une créature dont je n'avais jamais connu l'appareil, je me sentis réduit à néant. Ce moi qui ne pouvais accepter la présence à ses côtés d'un être humain échappant à l'ordinaire se trouva écrasé. Tout le tissu de mes pensées, y compris mon sentiment de culpabilité, mon désir de mourir, m'éparut totalement dénué d'importance. J'oubliais complètement ma propre personne. Le vampire se frappa sans bruit la poitrine du poing. Je m'oubliais complètement. Et au même instant, je compris ce que signifiait le mot possible. A partir de là, je ne fus plus en proie qu'à un émerveillement sans cesse croissant. Tandis qu'il me parlait, qu'il m'instruisait de ce que je pourrais devenir, de ce qu'elle était et avait été sa vie. Mon passé se réduisait en cendres. Je vis ma vie comme si j'étais détaché d'elle. Sa vanité, son égoïsme, cette fuite perpétuelle devant des problèmes mesquins. Ses prières du bout des lèvres à un dieu, à une vierge et à une armée de saint dont les noms emplissaient mes livres de messe, mais dont aucun n'apportait le moindre changement à une existence étroite et matérialiste. Je découvris mes vrais dieux, les dieux de la plupart des hommes, la nourriture, la boisson, la sécurité, dans le conformisme des cendres. Le visage du jeune homme avait une expression tendue, mélange de désarroi et d'étonnement. Et c'est ainsi que vous avez décidé de devenir un vampire ? demanda-t-il. Le vampire resta silencieux un moment. Décidé, cela ne semble pas le mot juste. Cependant, je ne peux prétendre que c'était chose inévitable à partir du moment où il pénétra dans cette pièce. Non, en fait, ce n'était pas inévitable. Pourtant, je ne peux pas dire que j'ai décidé. Disons que lorsqu'il eut fini de parler, je ne pouvais plus prendre aucune autre décision. Et je poursuivis ma route sans un regard en arrière. À l'exception d'un seul. À l'exception d'un seul, lequel ? Mon dernier lever de soleil, dit le vampire. Ce matin-là, je n'étais pas encore vampire. Et je vis ma dernière aurore. Je m'en souviens parfaitement. Et pourtant, je ne pense pas me rappeler aucun autre lever de soleil avant celui-ci. La lumière parvint d'abord au haut des porte-fenêtres, pâle à l'eau derrière les rideaux de dentelles. Puis lueur de plus en plus brillante, formant des taches parmi les feuilles des arbres. Enfin, le soleil frappa directement les fenêtres et projeta sur le sol de pierre l'ombre des dentelles. Illumina la silhouette de ma sœur, toujours endormie, découpant les dessins des rideaux sur le châle qui recouvrait ses épaules et sa tête dès qu'elle perçut la chaleur. Sans se réveiller, elle écarta le châle et, comme le soleil éclairait violemment son visage, plissa les paupières. Puis le rayon lumineux fut sur la table et embrasa l'eau dans le broc. Je sentis sa chaleur caresser mes mains posées sur le couvre-lit. Puis mon visage, couché dans mon lit, je pensais à tout ce que m'avait déclaré le vampire. Et c'est alors que je dis adieu à l'aurore et m'engageais sur le nouveau chemin de ma destinée. Ce fut la dernière aube. Le vampire regarda encore par la fenêtre, s'arrêtant de parler si soudainement que le jeune homme eut la sensation d'un silence tangible. Puis il prit conscience des bruits de la rue, le vacarme assourdissant d'un camion. Les vibrations agitèrent le cordon de la suspension. Le camion s'éloigna. Cela vous manque-t-il ? Demanda-t-il avec une petite voix. Pas vraiment, il y a tellement d'autres choses. Mais où en étions-nous ? Vous vouliez savoir comment cela se passa ? Comment je devais vampire ? Oui, qui est ça le jeune homme ? Comment s'est effectué le changement exactement ? Je ne peux pas vous le dire avec des mots précis. Je peux vous en parler. L'enfermer dans des mots qui vous rendront évidente la qualité de mon expérience. Mais je ne peux pas vous en parler avec exactitude. Pas plus que je ne pourrais vous décrire très précisément ce qu'est une expérience sexuelle si vous n'en avez jamais connu. L'idée d'une autre question à poser paraît tout à coup frapper le jeune homme. Mais avant qu'il eût pu ouvrir la bouche, le vampire avait repris. Ainsi que je vous le disais, ce vampire, l'estat, voulait mes plantations. Une raison, un peu superficielle assurément, pour me faire présent d'une vie qui durerait jusqu'à la fin du monde. Mais ce n'était pas un être doué de beaucoup de discernement. Je devrais dire plutôt qu'il ne considérait pas le petit groupe de vampires qui peuplait le monde comme un club select. Il avait des problèmes très humains. Un père aveugle qui ne savait pas que son fils était un vampire et qui ne devait pas le découvrir. Vivre à la Nouvelle-Orléans était devenu trop difficile pour lui si l'on considérait ses besoins et son obligation de prendre soin de son père. et il voulait la pointe du lac. Dès le soir suivant, nous partîmes pour la plantation. Installâmes le père aveugle dans la chambre du maître de maison et procédâmes à mon changement. Je ne peux pas dire que cela se passa en une seule étape. Quoique, bien sûr, il y eut un pas décisif après lequel il fut impossible de revenir en arrière. Mais la transformation se déroula en plusieurs actes, dont le premier fut la mort du surveillant. L'estat le prit dans son sommeil. Je devais regarder et approuver. C'est-à-dire être témoin de ce meurtre comme preuve de mon engagement et comme part de ma métamorphose. Cela se révéla sans aucun doute le moment le plus difficile pour moi. Je vous ai dit que je n'avais aucune crainte de mourir mais que me donner la mort moi-même était une perspective qui me causait la nausée. J'avais naturellement le plus grand respect de la vie des autres et une horreur de la mort que la disparition de mon frère avait récemment développé. Je dû regarder le surveillant s'éveiller en sursaut, tenter des deux mains de se dégager de l'estat, échouer, se débattre sous l'étreinte du vampire et finalement s'affaisser flasques vidées de son sang, puis mourir. Il ne mourrait pas tout de suite, nous restâmes dans sa chambre étroite, presque une heure entière à le regarder mourir. Une étape de métamorphose comme je le disais. Autrement les stats ne seraient jamais restées. Ensuite nous dîmes nous débarrasser du corps. Cela me rendit presque malade. Déjà faible et fiévreux, il ne me restait que peu de réserve et manipuler un cadavre me souleva le cœur. Les stats riaient, me disaient sans pitié que je me sentirais si différent quand je serais vampire, que j'en rirais aussi. Là-dessus, il se trompait. Je ne m'amuse jamais de la mort, même si j'en suis si souvent et si régulièrement à la pause. Mais prenons les choses dans l'ordre. Nous dûmes remonter la route du fleuve jusqu'à la zone des champs sans clôture, et là nous abandonnâmes le corps. Nous déchirâmes les vêtements du mort, lui dérobâmes son argent et fîmes en sorte que ses lèvres soient maculées d'alcool. Je connaissais sa femme qui vivait à la Nouvelle Orléans et savais de quel désespoir elle souffrirait lorsque le corps serait découvert. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était qu'elle qu'elle ne saurait jamais la vérité, qu'elle croirait que son mari, en état d'ivresse, avait été assassiné sur la route par des voleurs. Tandis que nous nous acharnions sur son corps, en meurtrissions le visage et les épaules. Un sentiment d'alarme grandit en moi. Évidemment, il faut que vous compreniez que, durant tout cet épisode, le vampire Lestat m'avait paru extraordinaire. A mes yeux, il n'avait pas plus d'humanité qu'un ange biblique. Mais la fascination qu'il exerçait sur moi ne résista pas à la pression de mes sentiments. J'avais assisté à ma transformation en vampire sous deux lumières différentes. La première lumière était celle de l'enchantement pur et simple. Lestat m'avait subjugué sur mon lit de mort. Mais l'autre lumière était mon désir d'autodestruction, mon désir d'être totalement damné. C'était là la porte ouverte par laquelle Lestat était entré à deux reprises. Seulement, maintenant, il ne s'agissait plus de ma propre destruction, mais de celle d'autres êtres humains. Le surveillant, sa femme, sa famille, j'eus un mouvement de recul. Et j'aurais fui Lestat, l'esprit totalement détraqué, s'il n'avait senti, grâce à un instinct infaillible, ce qui se produisait. Un instinct infaillible, reprit le vampire d'un air méditatif. Disons plutôt le puissant instinct du vampire pour lequel le plus petit changement dans l'expression du visage d'un homme est aussi révélateur qu'un acte. Lestat était doué d'une rapidité surnaturelle. Il me précipita dans la voiture et fouetta les chevaux. « Je veux mourir », me mis-je à murmurer. « C'est insoutenable, je veux mourir. Il est en votre pouvoir de me tuer. Laissez-moi mourir. » Je refusais de le regarder, pour n'être pas fasciné par la beauté à l'état pur qu'il dégageait. Il m'appela par mon nom, doucement, en riant. Je le répète, il avait la ferme détermination d'avoir la plantation. « Mais de toute façon, » demanda le jeune homme, « vous aurez-il laissé partir ? » Je ne sais pas, connaissant les stats, comme je le connais maintenant, je répondrais volontiers qu'il m'aurait tué plutôt que de me laisser aller. Mais c'était cela que je voulais, comprenez-vous ? Non, en fait, c'était ce que je m'imaginais désiré. Dès que nous atteignîmes la maison, je sautais à bas de la voiture et marchais comme un zombie jusqu'à l'escalier de briques où mon frère était tombé. La maison était restée inhabitée pendant des mois. Le surveillant avait une petite maison à lui. Et la chaleur de l'humidité de la Louisiane avait commencé de désagréger les marches. Dans chaque fissure poussait de l'herbe et même des fleurs des champs. Je me rappelle cette sensation d'humidité que la nuit rendait fraîche comme je m'asseyais sur les premières marches et posais ma tête sur la brique tout en promenant mes mains parmi les fleurs aux tiges poisseuses. J'en arrachais une touffe du sol mou. Je veux mourir, tuez-moi, tuez-moi, dis-je au vampire. Maintenant je suis coupable d'un crime. Je ne peux plus vivre. Il ricana avec l'impatience des gens à qui l'on compte des mensonges flagrants. Alors, en un éclair, il se saisit de moi comme s'il s'était saisi de mon surveillant. Je me débattis sauvagement, j'enfonçais ma botte dans sa poitrine et tentais de le repousser, tandis que ses dents mordaient ma gorge et que la fièvre faisait battre mes tempes. Et d'un mouvement de son corps entier, beaucoup trop rapide pour que je puisse le voir, il se retrouva soudain debout, d'un air de dédain au pied de l'escalier. « Je croyais que vous vouliez mourir, Louis, dit-il. Jeune homme avait sursauté au moment où le vampire avait révélé son nom. Celui-ci s'en apercevant reconnu. Oui, c'est mon nom. Puis il reprit son récit. Donc, je gisais sur ces marches, incapables de me défendre, de ma propre lâcheté, de ma stupidité, avec un peu de temps honteux, de ma couardise. J'aurais peut-être rassemblé assez de courage pour réellement me donner la mort, au lieu de gémir et de supplier les autres de le faire. Je rêvais alors qu'à l'aide d'un couteau, je m'ouvrais les veines, languissant jour après jour dans une souffrance aussi nécessaire que la pénitence qui suit la confession, tout en souhaitant que la mort me prenne par surprise et me rende digne du pardon éternel. Puis je me vis debout, en haut de l'escalier, là précisément où mon frère s'était tenu avant sa chute mortelle. Et j'imaginais que je précipitais mon corps au bas des marches. Mais le temps manquait pour que je rassemble mon courage. Ou plutôt, devrais-je dire, le temps manquait pour tout ce qui n'entrait pas dans le plan que les stats avaient conçu. Écoutez-moi maintenant, Louis, dit-il, en s'allongeant à mon côté sur les marches, en un mouvement si gracieux et si intime qu'il m'évoqua aussitôt le geste d'un amant. Je m'écartais, mais il m'entoura de son bras droit et m'attira contre son sein. Je ne m'étais jamais trouvé si près de lui auparavant et, dans la faible clarté de la nuit, je vis le rayonnement magnifique de ses yeux et le masque surnaturel de son visage. Comme j'essayais de bouger, il appuya les doigts de sa main droite sur mes lèvres en disant « Restez tranquille, je vais vous boire jusqu'au seuil de la mort et je veux que vous restiez calme, si calme que vous puissiez presque entendre le flot de votre sang, si calme que vous puissiez entendre couler votre sang à l'intérieur de mes veines. C'est votre conscience, votre volonté qui devront vous maintenir en vie. Je tentais de lutter, mais ses doigts exerçaient une pression si forte sur moi qu'il tenait en échec les efforts de mon corps tout entier et, dès que je cessais ma tentative avortée de rébellion, il enfonça ses dents dans mon cou. Les yeux du jeune homme se dilatèrent. Il s'était de plus en plus enfoncé dans sa chaise à mesure que le vampire racontait son histoire. Maintenant, son visage était tendu et il plissait les yeux, comme s'il se préparait à résister à une rafale. « Vous est-il déjà arrivé de perdre une grande quantité de sang ? » demanda le vampire. « Savez-vous l'effet que cela produit ? Les lèvres du jeune homme formèrent le mot « non ». Mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il s'éclaircit la gorge. « Non », parvint-il à dire. Des chandelles brûlaient dans le salon en haut des marches, là où nous avions conçu le projet de tuer le surveillant. Sous la galerie, la brise balottait une lampe à huile. Toutes ces lumières miroitèrent et se fondir en une présence inconnue et dorée qui planait au-dessus de moi. Suspendus à la cage de l'escalier, entortillés amoureusement aux balustrades, s'enroulant et se déroulant comme de la fumée. « Gardez vos yeux grands ouverts, » murmura l'estat, ses lèvres remuant contre la peau de mon cou. Je me rappelle que ce mouvement de ses lèvres fit se hérisser chaque poil de ma peau, provoqua dans mon corps entier une onde de sensation qui n'était pas dissemblable au plaisir de la passion. Le vampire a pris une pause méditative, les doigts de la main droite légèrement recourbés sous le menton, l'index semblant le caresser légèrement. Le résultat fut qu'en quelques minutes, je devins faible au point d'en être paralysé. Frappé de panique, je découvris que je ne pouvais même pas m'obliger à parler. Les stats me tenaient toujours, bien sûr, et son bras était lourd comme une barre de fer. Je sentis avec tant d'acuité ses dents se retirer que les deux blessures pas plus larges que des piqûres me parurent énormes, ourlés de douleur. Puis il se pencha sur ma tête, impuissante, et dégageant son bras droit, se mordit le poignet. Le sang gicla sur ma chemise et sur ma veste. Il en contempla le flot d'un œil étroit et brillant. Il me parut que son observation durait une éternité, et le miroitement de la lumière était maintenant suspendu derrière son visage comme en toile de fond d'une apparition. Je pense que j'avais compris par avance ce qu'il avait l'intention de faire, et impuissant, j'attendis. J'attendis comme si je n'avais fait qu'attendre depuis des années. Enfin, il pressa son poignet, sanglant, contre ma bouche, et dit d'une voix ferme et quelque peu impatiente, « Buvez, Louis ! » Et je bu un certain nombre de fois. Il me murmura, « Allez, Louis ! » Ou « Plus vite, Louis ! » Je bu, aspirant le sang par les trous qu'il avait ouverts, renouvelant, pour la première fois depuis mon enfance, le plaisir particulier de pomper ma nourriture, le corps polarisé à l'unisson de mon esprit sur cette unique source de vie. Puis quelque chose se produisit. Le vampire se renfonça dans sa chaise. Un léger pli lui barrait le visage. « Comme c'est pitoyable d'essayer de décrire l'indescriptible, » dit-il d'une voix qui n'était presque qu'un murmure. Le jeune homme semblait pétrifié. Tandis que j'aspirais le sang, mon univers visuel s'était réduit à cette lumière dorée. Et la sensation qui parvint ensuite jusqu'à moi fut une sensation sonore. D'abord un grondement sourd, puis une pulsation lourde. semblable à une batterie de tambours, dont le son s'enflat. S'enflat comme si quelques énormes créatures s'approchaient au travers d'une forêt sombre et inconnue, accompagnant sa progression d'un tam-tam monstrueux. Puis s'ajouta la battue d'un autre tambour, celui d'un autre géant marchant à quelques pas du premier. Mais aucun des deux monstres, concentrés sur leur instrument, ne prêtait attention au rythme de l'autre. Le son grossit tellement qu'il me parut non seulement remplir mes oreilles, mais aussi envahir tous mes sens, palpiter dans mes lèvres et dans mes doigts, dans la chair de mes tempes, dans mes veines, dans mes veines surtout, ce premier tambour, puis l'autre. Et tout à coup, l'estat retira son poignet. J'ouvris les yeux, mais me retins au moment où j'allais chercher son poignet, l'attraper, le ramener vers ma bouche à tout prix. Je me retins parce que j'avais compris soudain que le premier tambour était mon cœur et que le second était le sien. Le vampire soupira. Vous comprenez ? Le jeune homme faillit dire quelque chose, puis il secoue la tête. Non, je veux dire oui, émite-il. Je veux dire que... Bien sûr, dit le vampire en détournant son regard. Oh ! Un moment, un moment, dit le jeune homme, tout troublé. La cassette est presque finie. Il faut que je la retourne. Le vampire le regarda patiemment effectuer l'opération et ensuite, demanda le jeune homme. Son visage était moite. Il essuya rapidement avec son mouchoir. Ma vision était devenue celle d'un vampire, répondit le vampire avec une ombre de détachement dans le timbre de sa voix. Il semblait presque absent. Puis il se redressa. Les stats étaient à nouveau debout au bas des marches. Jamais auparavant, je n'aurais pu avoir la vision que j'avais maintenant de lui. Avant, il m'était paru blanc, parfaitement blanc, ce qui le rendait presque lumineux dans la nuit. Et maintenant, il m'apparaissait tout empli de sa vie et de son sang. Il n'était pas simplement lumineux, il irradiait la lumière. Puis je m'aperçus que les stats n'étaient pas le seul à avoir changé. Tout l'univers s'était transformé. Il me semblait que je venais tout juste d'acquérir le pouvoir de percevoir les couleurs et les formes. Je fus tellement captivé par les boutons qui fermaient la veste noire de les stats qu'à un long moment, je ne regardais rien d'autre. Puis les stats se mit à rire. Et le son de son rire n'était semblable à rien de ce que j'avais jamais entendu. Je percevais toujours le battement de tambour de son cœur. Et voici que s'y ajoutait le métal de son rire. Mes sens étaient brouillés. Les sons se fondaient les uns aux autres comme se mêlent les résonances des cloches. Puis j'appris à séparer les sons qui s'organisèrent en un carillon dont chaque teintement doux mais précis réverbérait ses échos parmi les sons qui s'aigrenaient. Un carillon de rire. Le vampire sourit de ravissement. Un chapelet de cloche. Les stats me disent « Cessez donc de contempler les boutons de ma veste. Allez vous promener sous les arbres. Débarrassez-vous de votre dépouille humaine et ne tombez pas amoureux de la nuit au point d'en perdre votre chemin. » C'était évidemment un sage conseil. Je fus tellement énamouré du reflet de la lune sur les dalles de pierre que je dus rester là une heure durant. Je passais devant la chapelle de mon frère sans même une pensée pour lui et parmi les peupliers et les chaînes j'écoutais la nuit qui murmurait comme un cœur de femmes de femmes qui m'offraient toutes ensemble leur sein. Mais mon corps n'était pas encore totalement transformé et dès que je fus un peu habitué à ces nouveaux sons et à ces nouvelles visions il devint douloureux. Tous mes fluides de mortels m'étaient arrachés. En tant qu'humain j'étais en train de mourir mais j'étais parfaitement en vie en tant que vampire et de mes sens nouvellement éveillés il me fallut assister à la mort de mon corps. J'en conçus d'abord un certain malaise et puis finalement de la peur. Je revins en courant et me ruer vers le salon où les stats étaient déjà au travail et sur les archives de la plantation parcourant l'état des dépenses et des recettes de l'année précédente. Vous êtes riche me dit-il au moment où j'entrais. Il est en train de m'arriver quelque chose crié-je. Vous êtes en train de mourir c'est tout. Ne faites pas l'idiot vous n'avez donc pas de lampe à huile tout cet argent et vous ne pouvez vous payer d'huile de baleine que pour une seule lanterne. Apportez-la moi. De mourir répétais-je hurlant de mourir. Personne n'y échappe reprit-il persistant dans son refus de m'aider. Lorsque je repense à tout cela je m'aperçois que je le méprise encore pour son attitude. Non pas parce qu'il avait ri de mes peurs mais parce qu'il aurait dû respectueusement attirer mon attention sur ses transformations. Il aurait dû me calmer et m'inviter à me laisser fasciner par ma mort comme je m'étais laissé fasciner par la nuit. Mais il n'en fit rien. L'estat n'a jamais été le vampire que je suis. Absolument jamais. Le vampire avait dit cela simplement sans forfanterie. Alors soupira-t-il la vie la vie quittant rapidement. Mon aptitude à la frayeur diminua tout aussi vite. Je regrette seulement de n'avoir pas été plus attentif au déroulement du processus. Les stats se conduisaient comme un parfait imbécile. Oh pour l'amour de l'enfer se met-il à crier. Imaginez-vous que je n'ai pris aucune disposition pour vous. Quel idiot je fais ? Je fus tenté de glisser en effet. Mais je me tue. Il faudra que vous partagiez ma couche ce matin. Je n'ai pas pensé à vous préparer un cercueil. Le vampire rit. Cette mention du cercueil m'inonda d'un flot de terreur si intense qu'il absorba probablement toutes les réserves de frayeur qui me restaient. Alors seulement qu'on suge que quelques alarmes à devoir partager un cercueil avec les stats. Dans l'entretemps, il était allé dans la chambre de son père pour souhaiter bonne nuit au vieil homme et lui dire qu'il reviendrait le voir au matin. Mais où es-tu donc ? Pourquoi es-tu obligé d'avoir un pareil emploi du temps ? avait demandé le vieillard ce qui avait impatienté les stats. jusque-là il s'était montré très doux avec son père presque écurent même de gentillesse. Mais tout à coup il se transforma en brut. Je m'occupe de toi non ? Je t'ai trouvé un meilleur toi que tout ce que tu m'as jamais offert. Si j'ai envie de dormir toute la journée durant et de boire toute la nuit je le ferai sacre bleu. Le vieillard commença de gémir seul me garder de manifester mon désaccord l'état émotif particulier dans lequel je me trouvais et ma sensation tout à fait inhabituelle d'être totalement épuisé. Je regardais la scène par la porte ouverte fascinée par les tonalités du couvre-lit et par la véritable orgie de couleurs qui s'étalait sur le visage du vieil homme. Ses veines bleues palpitaient derrière sa chair rose et grisâtre. Même le jaune de ses dents m'était attirant et le tremblement de sa lèvre fut prêt de m'hypnotiser. Quel fils mon dieu quel fils disait-il sans soupçonner bien sûr sa véritable nature. C'est bon va-t'en. Je sais que tu entretiens une femme quelque part. Tu vas la voir dès que son mari la quitte le matin. donne-moi mon chapelet. Où est passé mon chapelet ? L'estat laissa tomber un mot blasématoire et lui tendit le chapelet. Mais comment ça le jeune homme ? Oui dit le vampire. Je crains de ne pas vous laisser poser suffisamment de questions. Je voulais demander il y a une croix dans le chapelet il me semble. Oh cette histoire de croix le vampire rit. Vous faites allusion à cette idée que nous aurions peur des croix. Je croyais que vous ne pouviez pas les regarder dit le jeune homme. une idiotie mon cher ami une pure idiotie. Je peux regarder tout ce que je veux et entre autres j'aime bien regarder les crucifix. Est-ce qu'on raconte est-ce qu'on raconte au sujet des trous de serrure que vous pouvez vous réduire en fumée et passer à travers J'aimerais bien dit en riant le vampire ce serait absolument merveilleux. J'aimerais bien traverser toute une série de trous de serrure différents et ressentir la caresse de chacune de leur forme. Non et secouer la tête tout cela c'est comment dites-vous maintenant des conneries. Cela fit rire le jeune homme malgré lui puis son visage redevint sérieux. Ne soyez donc pas si timide avec moi dit le vampire A quoi pensez-vous ? Cette histoire de pieux qu'on enfonce dans le coeur avoua le jeune homme ses joues s'en pourprend légèrement C'est la même chose répondit le vampire Une connerie Il avait soigneusement articulé ce dernier mot ce qui fit sourire le jeune homme Nous n'avons aucun pouvoir magique reprit-il pourquoi ne fumez-vous pas l'une de vos cigarettes j'ai remarqué que vous en aviez dans la poche de votre chemise Oh merci dit le jeune homme comme si c'était une idée extraordinaire Mais lorsque la cigarette fut entre ses lèvres ses mains tremblaient si fort qu'il massacra la première allumette Permettez-moi dit le vampire Il prit la pochette aux fragiles allumettes et d'un geste rapide approcha une flamme de la cigarette Le jeune homme aspira les yeux braqués sur les doigts du vampire penché par-dessus la table Puis celui-ci reprit sa position assise dans un brussement soyeux d'étoffe Il y a un cendrier sur le lavabo dit-il Le jeune homme nerveux alla le chercher Il regarda un instant les quelques mégots qui s'y trouvaient et remarquant par terre une petite corbeille à papier vida le cendrier et le posa rapidement sur la table ses doigts laissaient des traces humides sur la cigarette C'est votre chambre ? demanda-t-il Non répondit le vampire Ce n'est qu'une chambre comme ça Que se passerait-il ensuite ? reprit le jeune homme Le vampire contemplait la fumée qui se rassemblait au-dessous de l'ampoule suspendue au plafond Nous rentrâmes à la Nouvelle-Orléans En toute hâte l'estat avait installé son cercueil dans une chambre misérable proche des remparts